Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais trier mon dressing avec. Étant donné que je suis sur la plateforme Vinted qui permet de vendre les vêtements sans frais et de pouvoir récolter la somme que vous souhaitez. Je tiens à préciser bien entendu que ce n'est pas du tout un partenariat avec Vinted, mais je tenais à vous préciser que j'ai une boutique, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Si vous voulez voir un petit peu mon vie de dressing, j'ai des pièces assez sympas. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un nouveau tri parce que j'aime beaucoup faire du tri régulièrement. D'habitude j'attends toujours les nouvelles saisons pour pouvoir faire du tri, mais là je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas portées cet hiver, malgré que nous ne sommes qu'en février. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire du tri et pouvoir accueillir de nouveaux vêtements. Si ça peut vous motiver vous aussi à faire un peu de tri, donc je vais commencer. J'ai pas mal de choses à trier, j'ai tous ce qui est top, blouse, chemise. En dessous je vais avoir tout ce qui est pull et tout ce qui est veste, tout ce qui est robe et tout ce qui est jupe, les petits pulls, les jeans, pantalons je pense. Par contre tout ce qui est en hauteur, donc t-shirt et short, ça je vais les garder et voir un petit peu pour l'été prochain ce que je porte et ce que je ne porte pas. Donc on va commencer par cette partie-ci qui est tout ce qui est top, blouse et chemise et voilà, on va créer tout ça. Tiens, on va commencer par les petits tops. Et puis on va commencer par les petits tops. Là je vais maintenant passer à la partie des chemises, donc là j'ai déjà fait un bon petit tri, donc c'est pas plus mal. Si vous voulez une petite astuce au niveau du rangement des petits tops qui se froissent comme ceci, qui sont vraiment là-bas. Voilà, facilement froissant, vous avez ce genre de cintre qui existe, qui est vraiment très pratique. Donc là vous voyez que j'y mets vraiment tous mes tops assez neutres pour pouvoir les glisser en dessous de petites blouses assez transparentes. Donc là c'est vraiment hyper pratique comme cintre, vous pouvez vraiment tout accrocher. Vous pouvez bien sûr mettre des ceintures, des foulards, vraiment à votre chaud, même des colliers. Mais voilà, moi j'y mets mes petits tops et comme ça ils ne se froissent pas, ils sont vraiment à portée de main, donc c'est vraiment hyper pratique. Le rayon du bas, donc je vais trier rapidement. Ici ça va être les repuls, donc là je n'y touche pas parce qu'elles sont assez récentes. Ensuite là je vais avoir les gilets, donc je vais prendre uniquement celui-ci que je ne porte plus. Là nous avons des sweats, donc ça je les porte de temps en temps, donc j'attends qu'ils fassent un petit peu meilleurs quand même pour pouvoir les porter. Donc ça, voilà, je vais les mettre de côté. Là je vais avoir quelques t-shirts, donc ça je les utilise principalement l'été, moi c'est le beau. Et aussi sur mon lieu de travail, donc là je vais faire un léger tri, mais je ne pense pas que je me débarque à cette fois que ce soit. Non, je vais les garder, ceux-là ils sont très bien et je tourne au fur et à mesure en fait. Donc voilà, ça c'est fait au niveau de ce rayon. Donc là maintenant je vais m'attaquer au rayon du bas. Donc c'est parti pour la partie des pulls ainsi que des blazers veste, on va trier tout ça. Là j'ai fait déjà un tri, donc je pense qu'il y aura énormément de choses. On va déjà mettre ce pull. Celui-ci également. Pull gilet, je garde. Je suis dans ma lubie pull gilet en ce moment. Les cols roulés, c'est pas trop mon truc, mais je garde quand même au cas où si je dois sortir une fois qu'il fait vraiment très froid et que je dois mettre quelque chose de très chaud. Donc au moins j'ai un pull. Là j'ai ce pull gilet de Shein qui est assez sympa mais je trouve qu'il est un peu plus court pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le mettre en vente. Sinon j'aime bien la couleur et tout mais je le trouve un peu court. Ensuite tout ce qui est veste, je vais y mettre cette veste que je n'ai pratiquement jamais portée. tout ce qui est blazer, veste, je pense que je l'ai fait garder. Non, le kimono là, je ne vais pas de côté. Ça c'est mon perfecto que j'ai eu sur le site de Zoa. Ça par contre, c'est une petite merveille. Donc ça, vous avez entendu que je le garde. Donc voilà, j'ai fait déjà un bout. On arrive à la partie des robes ainsi que des jupes. Donc là c'est pareil, je vais faire un tri. Je vois déjà cette jupe que je vais enlever. Je vais enlever cette robe aussi. Je vais enlever aussi celle-ci. Celle-ci qui me va un peu trop large. Je vais enlever la jupe noire. Cette petite robe. Voilà, donc là le tri est fait. J'ai retiré les choses que je ne portais plus. Ensuite, sur cette partie-ci, donc là j'ai plein de petits pulls. Donc franchement, je ne porte pratiquement plus. En même temps, vous allez me dire que ce n'est pas vraiment la saison. Mais voilà, il y a vraiment des choses que je ne porte plus vraiment. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, tout ça je garde. Parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Mais tout ça, je vais me débarrasser. Ensuite, là nous avons des petits pulls. J'y l'aime, mais beaucoup plus fins. Donc là j'en ai deux de chez Mango, un de Zara et un de ma boutique. Donc ça par contre, je garde. Les petits tops ainsi que les bodys. Ça je vais garder les bodys parce que c'est ceux de ma boutique. Voilà, c'est assez cher en cœur, on va dire. J'ai des bodys également de chez Bershka. Ça, ça vient de ma boutique. Celui en dentelle de ma boutique. Et ça, c'est des petits tops. On va dire que je vais les garder au cas où. Comme on dit, c'est la pile du au cas où. Voilà, je vais les garder vraiment pour mettre en dessous d'un pull si vraiment j'ai des petits tops comme ça, mais blancs qui sont au sale. Ensuite, en dessous, je vais avoir tout ce qui est ceinture. Les tiroirs qui sont un tout petit peu plus bas, ça va être tout ce qui est sous-vêtements, collants et tout ça. Donc ça, je n'y touche pas. Je vais m'atteler à tout ce qui est ceinture. Donc là, c'est celle de mon chéri. Donc ça, je n'y touche pas. Je vais avoir des petites cordes. Une petite ficelle dorée. Des petits foulards. Donc ça, je garde. Ça, c'est la nouvelle que j'avais eue sur Ensolde. Les petites encordes. Ça, je garde. La couleur, là, oui. Celle-ci, je vais m'en débarrasser parce que franchement, je ne la porte pas. Celle-ci également. Ensuite, ici, donc j'y m'allais au part. Celle-ci, la marron, oui, pourquoi pas. Les coloris, je vais les enlever. Ensuite, la petite marron qui est là, je l'enlève. La rose, ici. Celle-là, je vais la garder. La noire aussi. La noire, là, oui. Les cachetons, très pratique pour l'été. Donc ça, je garde. Cette petite-ci, je vais l'enlever aussi. La grosse rose, pareil. Là, on a une marron. Bon, je vais l'enlever, celle-là. Ça, c'est une autre rose. C'est pas mal, ça, pour les couleurs un peu printanières. Encore une noire. Et ça, ça va plutôt sur des robes et tout ça. Mais franchement, je ne mets jamais. Donc je ne vois pas l'intérêt de garder. Donc là, j'ai fait un énorme de tri. Je termine maintenant par la partie des jeans ainsi que des pantalons fluides. Au niveau des jeans, je vais juste mettre le lévis. Parce que je ne le porte pas vraiment et que voilà. Donc il sera sur mon V-dressing. Donc ça sera sympa parce que de toute façon, je ne le porte pas. Donc je ne vois pas l'intérêt de le garder. Donc ça sera un peu dommage. Ensuite, dans les pantalons fluides. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Si vous avez un rangement Ikea, je vous le conseille à 1000%. Pour tout ce qui est pantalons qui se froissent très facilement. Vous voyez les matières très fines comme ça pour le printemps-été. Je vous conseille. C'est vraiment un gain de place. Il y a même mon chéri qui a le même au-dessus pour les jeans. Et c'est joli. C'est vraiment hyper pratique. Donc là, je pense que c'est pareil. Je vais pratiquement tout garder. Pour donner que j'ai déjà un peu les carreaux Prince de Galles. Celui-ci, il vient de ma boutique. Je ne sais pas si je vais garder celui-là de chez Zara. Je ne pense pas. Non, je vais l'enlever. Ensuite, on va sur le pantalon. C'est pareil. Ça, c'est vraiment des beaux pantalons. Mais je n'ai pas vraiment d'occasion à les mettre. Je vais quand même le garder pour dire que celui-ci. Celui-ci, c'est un Lidl. Vous voyez qu'on peut trouver des jolies matières et des jolies couleurs. Chez Lidl. C'est vraiment une belle pièce celui-ci pour l'été. Avec un petit top blanc. Vraiment très mignon. C'est vraiment sympa pour ce genre de magasin. Ensuite, là, le mango en bleu. Je ne vais pas me le garder. On verra bien. Ça, c'est encore des choses que je n'ai pas portées pour le printemps qui arrive. Donc, on verra ça. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, je me souviens que je le portais beaucoup l'année dernière. Donc, je vais quand même le garder. Et il nous reste le Stradivarius en gris. Bon, ça, c'est pareil. Je pense que je vais le garder pour le moment. Je l'aimais beaucoup également. Eh bien, voilà pour cette vidéo B-dressing. J'ai fait un énorme tri. Donc, je suis bien contente. Il y a vraiment beaucoup de choses. Jupes, gilets, pulls, chemises. Il y a même des sacs. Celui-ci, je vais le mettre en vente même s'il est en cuir et que je l'aimais beaucoup. Du coup, voilà, je vais vraiment faire un tri dans mes placards. Et j'ai également celui-ci que je n'ai porté qu'une fois pour aller chez Disney. Je ne m'en servirai plus. Donc, je préfère le mettre en vente également. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon B-dressing sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Et que vous voulez faire des petites trouvailles. J'espère qu'il restera pas mal d'articles. Je pense que oui, d'ici la sortie de cette vidéo. Et je vais vous faire quand même un petit post sur Instagram que vous aurez déjà vu. Si jamais vous me suivez là-bas, n'hésitez pas à me rejoindre. Au cas où je poste des bons plans, un peu de tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.